Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Immersion au carrefour Siporex, lieu très fréquenté de la commune de Yopougon. Malgré les efforts de la population, les commerçants ambulants y ont fait leur grand retour. Les Etats-Unis s'engagent auprès de la Côte d'Ivoire dans le but de préserver 5 mosquées de style soudanais du nord ivoirien, des lieux cultuels inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et enfin d'édition, du football. Avec ses récentes victoires, la Côte d'Ivoire a gagné 2 places au classement mondial de la FIFA, permettant aux 11 de Gasset d'intégrer à nouveau le top 50 mondial. Entre la ville et le désert, la 28e conférence des Nations Unies sur le changement climatique a ouvert ses portes à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Jusqu'au 12 décembre, les 197 pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques discuteront de l'accélération de la transition énergétique. Le tout dans un contexte géopolitique tendu, avec entre autres le conflit Israël à masse, sans oublier la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le pays hôte de l'événement est lui-même sujet à polémiques. En effet, les Émirats Arabes Unis sont le septième producteur de pétrole, une énergie fossile. Et la question de la sortie des énergies fossiles est l'un des principaux enjeux de cette initiative. A savoir que le vice-président Thiemo Khomeyé-Khoney représente la Côte d'Ivoire à la COP28. 250 000 dollars. C'est la somme engagée par les États-Unis à travers le Fonds des Ambassadeurs pour la Préservation Culturelle. Une somme destinée à l'Office Ivoirien de la Culture, en vue de poursuivre les efforts consentis pour la préservation des mosquées de style soudanais du nord ivoirien, classées dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, au nombre de cinq. C'est un honneur pour les États-Unis, pour le peuple américain, de soutenir la vision du peuple ivoirien. Comme son Excellence a dit, c'était une compétition très compétitive. Il y avait des submissions de partout au monde, mais la Côte d'Ivoire a été choisie. La vision de Madame la Ministre, de toute son équipe, des jeunes, des communautés au nord de ce pays, c'est leur vision qui a été choisie. Avec ce projet, on peut faire connaître un peu plus l'histoire, le patrimoine, la préservation de l'histoire qui est très importante. Parce que si on ne connaît pas l'histoire, on ne peut pas mieux connaître le présent. Nous allons, grâce à ce financement, nous allons pouvoir réhabiliter des mosquées dans la zone nord pour compléter les mosquées qui sont déjà inscrits du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et ce projet est aussi important parce que derrière, c'est un projet aussi de transmission, qui ont des transmissions de métiers séculaires à de jeunes. Et c'est aussi, bien sûr, un projet qui permettra de créer des emplois pour notre jeunesse. Ce programme de réhabilitation et de numérisation 3D permettra de consolider les structures, préserver les ornements et sensibiliser les populations sur l'importance de ces mosquées en tant que patrimoine culturel. Un projet pour la communauté, vraiment, c'est une immense joie pour le COSIM, qui s'est toujours souciée pour l'épanouissement et le développement des mosquées. Donc, ce projet vient pour réhabiliter 5 mosquées de style soudanais, vraiment, qui est important pour la communauté, qui va les aider, Inch'Allah, à préserver ses acquis et pour la génération future. Il est important de signifier que ce projet s'inscrit dans une dynamique qui allie la tradition et le modernisme en s'appuyant sur le numérique. À Yopougon, l'une des communes les plus peuplées d'Abidjan, la capitale économique, les vendeurs informels règnent une fois de plus au carrefour Siporex. Malgré les efflores déployés par les autorités municipales pour libérer les voies et maintenir l'ordre, les vendeurs informels ont de nouveau envahi cet important carrefour. Le carrefour Siporex, situé au cœur de Yopougon, est un point de convergence majeure pour les résidents de la commune. Historiquement, il a toujours été un lieu de commerce informel attirant de nombreux commerçants. Cependant, au fil du temps, cette pratique a causé des problèmes de sécurité et de fluidité de la circulation. En 2019, face à des problèmes récurrents, les autorités municipales ont pris des mesures pour évacuer les vendeurs du carrefour. Des opérations de déguerpissement qui ont été menées afin de libérer l'espace public. D'abord, c'est vrai, il y a une année, on nous a déguerpés d'ici. Mais nous sommes revenus parce qu'il n'y a pas un autre endroit où aller pour se chercher. Et puis, les magasins de la Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, les magasins sont coûteux. Nous n'avons pas assez de moyens pour prendre des magasins, donc nous sommes revenus ici pour se chercher. Donc, nous demandons pardon. C'est vrai que c'est gênant, mais nous demandons pardon. Voilà, à ceux qui nous accordent quelque temps, d'avoir au moins des questions des magasins pour aller se chercher ailleurs. Déjà, j'ai pris l'initiative de passer ici, d'acheter un peu d'habits là, parce que je trouve que c'est un peu bon d'ici, je vais quitter jusqu'à Adjami, moi j'habite tout près là. L'occupation du Carrefour Ciporex met en lumière les défis persistants auxquels sont confrontés les populations dans la gestion de l'espace public et du commerce informel. La résolution de cette situation exige une approche concertée et la participation active de toutes les parties impliquées pour parvenir à des solutions viables à long terme. Les autorités doivent trouver des solutions durables pour réguler le commerce informel et fournir des alternatives sécurisées pour les vendeurs. Après être sortis victorieux des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les éléphants de Côte d'Ivoire terminent l'année en beauté. La sélection de Gasset a en effet retrouvé le top 50 mondial dans le dernier classement établi par la FIFA. Une remontada de deux points par rapport à la précédente édition où ils occupaient la 52e place. Au niveau continental, la Côte d'Ivoire occupe la 8e place dans un classement où le Maroc, 13e à l'échelle mondiale, est le Sénégal, vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et 20e mondiale, domine. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et cet info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada